Non ce n'était pas le radeau, de la méduse ce bateau, qu'on se le dise au fond des porcs, dise au fond des porcs. Ils naviguaient en perpénard sur la grand mare des canards, et s'appelaient les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuats n'est qu'mergitures, c'était pas de la littérature, non des plaises aux jeteurs de sort, aux jeteurs de sort. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de porcs, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pelux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il avait pas lu, mais il s'aimait toute voie de dehors, toute voie de dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur crédo, leur confit et or, aux copains d'abord. Au moindre coup de trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le car, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, leur bras lancés des SOS, honorés des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y'avait pas souvent de lapins, quand l'un d'entre eux manquait d'abord, c'est qu'il était mort. Oui mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau de se refermait, cent ans après qu'aucun le sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguer en paire peinard, sur la grand mare des canards, et s'appeler les copains d'abord, les copains d'abord. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501